Que vaut un aspirateur robot à moins de 200€ ? Parce que c'est le cas du iLife V3X, un aspirateur robot à moins de 200€ avec 3000 pascales en termes de puissance d'aspiration. Quand on sait qu'il y en a qui coûtent plus de 700€, on se demande bien qu'est-ce qui change avec ce produit ? Et avec la review du iLife V3X, vous allez tout savoir à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est parti pour la review de cet aspirateur de chez iLife. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir cet aspirateur robot de la marque iLife, à savoir le V3X, qui ne va pas avoir un prix excessif et on va voir ça pourquoi. D'abord, on le déballe et on va voir comment celui-ci se présente. Je l'enlève et je note quelque chose de très intéressant pour sa conception, il faut que je vous en parle. Le tout fourni avec deux brosses supplémentaires, enfin plutôt des hélices, et son socle de rechargement qui sera ici. Un contenu minimaliste mais complet. Le chargeur, une serpillière car c'est un deux-en-un et un petit filtre juste ici. On l'a bien reçu sans aucun souci et j'ai hâte de vous faire la présentation de ce robot. Allez, on est parti pour voir cela de plus près. Voici donc le V3X d'un peu plus près. Et ce que vous pouvez constater, enfin ce que je constate du moins, c'est qu'il a une hauteur qui n'est pas très grande. On sera sur un peu moins de 8 cm, précisément 79 mm, ce qui permettra de passer en dessous certains meubles. Et ça, c'est très sympa. Un robot aspirateur deux-en-un qui pourra faire un serpillière mais aussi aspirateur classique, donc à sec, avec une conception en verre sur le dessus. Et ça, c'est très sympa. On a quelque chose et qui rend super bien. A l'avant, on aura donc un détecteur d'obstacles classiques qui va détecter à chaque fois que quelque chose va toucher. Avec un petit joint, un caoutchouc ici pour protéger l'appareil. Les deux hélices qui vont tourner pour récupérer les poussières, surtout au coin des murs. Et globalement, une utilisation simplifiée avec seulement deux boutons. Allumage et retour à la maison. En dessous, on retrouvera donc deux roues motrices, à droite et à gauche. Et surtout, une petite roue directionnelle qui va pouvoir faire bouger tranquillement l'appareil. Une petite brosse composée de poils mais aussi de joints de récupération sur le sol qu'on pourra enlever ainsi et nettoyer avec l'objet prévu pour cela. Mais aussi, vous l'avez vu, avec cette serpillière. Serpillière qu'on pourra bien évidemment enlever ou remettre très simplement juste avec ces deux petits boutons. Et sinon, on aura ce bac qui pourra récupérer la poussière mais qui sera aussi composé d'un bac à eau. Le bac sale sera de 300 ml tandis que le bac à eau propre sera de 250 ml. Et ici, évidemment, un système de joint, enfin plutôt de filtre, comme vous pouvez le voir, qu'on pourra changer parce qu'on a reçu également un. Je vais faire un petit scan et télécharger l'application pour pouvoir avoir une utilisation un peu plus simplifiée. Et j'ai simplement à télécharger l'application. Et son socle, lui, est simpliste dans le sens où c'est simplement pour le rechargement. On n'est pas sûr de la vidange. Quelque chose de simple mais qui a le mérite d'être assez petit, donc beaucoup plus pratique à installer chez soi. Et voici donc le socle qui est en train de recharger l'appareil avant l'utilisation. Niveau autonomie, il faut savoir plusieurs choses sur ce robot aspirateur. Sachez qu'il est prévu pour aspirer, entretenir du moins jusqu'à 120 mètres carrés au maximum. Il fonctionnera jusqu'à 120 minutes et une recharge dure entre 5 et 6 heures. Mais il reviendra à chaque fois sur son socle dès qu'il a fini quelque chose ou dès que vous les laissez dans un coin sans aucun échec parce que sa base est simple à gravir. Et vous aurez plusieurs modes possibles, même si ce n'est pas un aspirateur à 700 euros, on aura la possibilité de le faire vadrouiller. Il fera donc une multitude de lignes dans toutes les pièces. Et vous avez aussi le mode bord qui correspond tout simplement au passage dans tous les bords seulement. Ou encore le mode spot, vous le mettez en endroit et là il va nettoyer la zone en faisant des spirales de plus en plus grandes. Et maintenant on va passer au démarrage de l'aspirateur et pour cela j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit j'utilise l'application que j'ai téléchargée ou soit j'appuie simplement ici. Et là il est parti pour nettoyer la maison de façon intelligente. On entend déjà le bruit. C'est supportable. Et là il va commencer à laver tout le sol, enfin du moins aspirer. Il est donc parti pour aller dans tous les recoins et essayer de choper le maximum d'impureté, notamment en longeant bien les murs. Et les petites hélices vont servir à tout récupérer. Et regardez ce qui va se passer là maintenant. Il va pouvoir passer en dessous cette étagère. Et généralement aucun robot n'y est arrivé. Il passe donc en dessous. Et là j'adore. Il a encore de la marge pour y arriver en plus. Et là je suis content parce qu'il pète très bien en dessous la table basse et va pouvoir ressortir très simplement. Et sachez qu'il aura une largeur de passage de 33 cm. Et allez, on est parti pour faire ailleurs. Et sachez que ce robot aura la possibilité de franchir des obstacles comme vous venez de le voir mesdames et messieurs. Jusqu'à 2 cm de hauteur. Et d'ailleurs on va tester sa puissance d'aspiration en jetant vulgairement du café. Et voici ce que ça donne. Il arrive à bien récupérer avec sa largeur de passage de 33 cm. En un ou deux aller-retours ça va aller très vite. Regardez cela. Et boum. Ça ramasse très facilement. Et les 3000 pascales de puissance d'aspiration seront très bien. Allez, il en reste un tout petit peu. Et grâce à ces hélices il va pouvoir aller dans tous les recoins comme vous pouvez le voir avec ce socle d'aspirateur. Qui n'est franchement pas facile à nettoyer. Et globalement sous la table il va bien s'en sortir. Il va passer entre tous les poteaux et il va tout nettoyer sans rien oublier. Là il est en train de faire le bord du canapé. Qu'il a déjà fait mais il le refait une deuxième fois. En bref, il fait son petit tour. Il ramasse tout ce qu'il peut. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans son réservoir de saleté. Alors maintenant il va passer à la cuisine. Un endroit qui est assez technique. Parce que regardez là il y a la poubelle qui dépasse. Il va devoir faire tout le tour sans forcément oublier quelque chose. Alors ça c'est intéressant. Il va bien passer sous la porte du frigo avec ses hélices. Et en attendant que le robot passe tout le tour. Je vais vous montrer l'application qui est simple d'utilisation. Et qui pourra regrouper l'intégralité des appareils iLife. Personnellement voici le V3X d'aujourd'hui. Et je peux définir son action. Soit pour lui dire d'aller se recharger. Soit pour dire de commencer le boulot. En haut à droite on retrouvera le pourcentage de batterie. Qui d'ailleurs, moins qu'un peu de précision, j'aurais préféré des pourcentages. On aura un mode télécommande qui nous permettra de le contrôler. Et ici on aura le mode bord ou le mode place. Qui servira à faire de spirale sur un endroit. Je pourrais aussi définir des temps de passage. Par exemple du lundi au dimanche. Je pourrais avoir son activité en temps réel. Je pourrais voir les historiques de nettoyage. Et encore aussi définir le niveau d'aspiration. Calme, typique, fort et super fort. Et pareil pour l'eau. J'aurais trois niveaux. On pourra choisir entre nettoyage intelligent et nettoyage mode automatique. Bref, des paramètres qui nous permettent d'avoir la main sur le robot. Et maintenant voici ce que j'ai récolté en 15 minutes de lavage, de nettoyage. Tout cela traînait simplement dans mon salon et dans ma pièce de vie. Évidemment tout le café, mais encore également plein de poussière. Ça a même formé un bloc. Très impressionnant. Et maintenant on va remplir le réservoir d'eau propre pour tester la surface. Pour cette première aspiration, je trouve que c'est concluant. D'autant plus qu'on ne tait pas la puissance maximale. On a quatre niveaux d'aspiration possibles. Et trois niveaux de quantité d'eau disponibles. Mais concentrons-nous sur l'aspiration. On a eu un très joli passage qui a ramassé les poussières et les saletés qui s'étaient accumulées dans la semaine. Mais également tout le café que j'avais posé par terre a été récupéré. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que ça a un petit peu balancé la poudre de café sur les endroits qui ont déjà été passés. Mais ça c'est de ma faute. J'aurais dû mettre le café avant même d'allumer l'aspirateur. En tout cas, très bonne récupération. Et les deux petites brosses feront le boulot pour accéder aux endroits les plus inaccessibles. Sous la porte du frigo ou encore en dessous le canapé. Et sa hauteur nous a permis d'accéder juste en dessous de mon étagère qui est derrière. Et ça c'est une première pour tous les robots que j'ai testés. C'est très sympa. Et là j'ai activé la détection de tapis. Et si je le pose dessus, on entend l'aspiration qui augmente. Ah là c'est clair et net. L'aspiration augmente et il a donc détecté le tapis. Il va augmenter sa puissance pour pouvoir bien tout aspirer sur ce tapis. Et on l'entend encore. Alors ça c'est très appréciable. Il va moduler son aspiration en fonction de la zone. Et là il ralentit vu qu'il n'est plus sur le tapis. Et apparemment ce robot peut gravir jusqu'à 2 cm. Alors on va vérifier ça ensemble en le faisant avancer sur une planche à découper d'un tout petit peu moins de 2 cm. Alors c'est parti, je le positionne. Et là regardez, je vais le faire monter. On le fait avancer. Et boum, il arrive à monter. Il arrive très bien à gravir et ça c'est très intéressant. Et je peux le faire redescendre et le faire monter encore une fois. Et il avance très bien. Et voici ce que ça donne avec cette vue là. La vue sur le côté, vous allez voir que ça graville très bien. Voici ce que je pourrais donc faire avec la télécommande. C'est à dire que je pourrais lui dire d'aspirer ici, là où est-ce qu'il est. Et il va partir en spirale très très vite afin de récupérer les dernières poussières. Il va donc faire une grande spirale dans le but de nettoyer la zone où est-ce que j'ai ciblé. C'est à dire là où est-ce qu'il était. On ne pourra pas définir de zone très précise mais on aura ce mode qui compensera ce manque. Il va agrandir ses spirales et faire très bien son boulot. Maintenant testons sa serpillière. Je l'ai mis avec le niveau d'eau moyen et on est parti pour voir ce que ça donne. On peut déjà voir qu'il a laissé quelques traînées. Ici on peut voir que c'est humide. Alors il va faire tout le tour comme il a fait avec l'aspiration classique. sauf que là, il humidifiera son passage grâce à la serpillière. Et allez, j'ai hâte de voir le résultat une fois qu'il aura passé toute la serpillière. A savoir que là il combine les deux, aspiration et serpillière je précise. Et allez, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de compote pour voir comment il va réagir. Et bien ça marche plutôt bien. On pourra enlever la plupart des traces à condition que ça ne tâche pas trop. Par exemple du Nutella c'est sûr que ça va rester sur le sol. Ça il n'y a aucun débat. Mais quelque chose comme de la compote qui est facile à retirer, la preuve en est, ça le retire. Maintenant on va tester avec un peu de ketchup mais là j'ai un peu peur. Allez on est parti. Alors oui ça enlève la plupart mais vous pouvez voir que dans la rayure il y a quand même toujours un peu de ketchup. Donc théoriquement oui ça peut l'enlever mais je pense que ça va encore coller. Et bien globalement après le passage de la serpillière on a des zones qui sont encore un peu humides comme les dernières zones ici. Mais globalement on n'a vraiment pas de traces. Je vous laisse regarder le sol, ça j'apprécie tout particulièrement. Vous voyez ça plutôt comme une finition qu'une réelle serpillière. Mais force est de constater que ça marche. Regardez un petit peu l'état du sol. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du V3X de chez iLife ? C'est un robot selon moi d'entrée de gamme qui disposera des fonctionnalités qu'on attend d'un aspirateur robot sans trop en demander. Ce que je veux dire par là c'est qu'il ne sera pas possible par exemple de définir une zone où est-ce qu'il n'aura pas le droit d'accéder. Ou encore sa station qui ne pourra pas servir de station de vidange. On devra enlever à la main à chaque fois que le réservoir est plein. Globalement au vu de ce que j'ai ramassé pour un passage, je pense qu'au bout de 6 passages on pourra enlever les impuretés qui se trouvent dans le bac. Bien que la station ne fait pas vidange, elle fait un rechargement et la station est très petite. Ce qui peut parfois être un problème avec les aspirateurs qui eux font vidange. Quand on se retrouve avec un énorme bloc, c'est peut-être pas la meilleure solution surtout si votre appartement est un peu petit. On sera quand même limité en termes de possibilités malgré l'application qui va nous permettre d'activer ou de désactiver le mode détection de tapis qui fonctionne bien au passage. Et la serpillère fait le boulot mais elle ne vibre pas et va traîner sur le sol. C'est à dire qu'il faut éviter absolument de passer la serpillère sur un sol qui est déjà trop sale. Si par exemple vous lâchez un oeuf et que vous passez cet aspirateur, je pense que l'oeuf va traîner un peu partout. Voyez plutôt cette serpillère comme une finition mais pas comme quelque chose qui pourra remplacer un lavage de sol très sérieux. Si votre appartement n'est pas super grand et que vous n'avez pas besoin de définir de zone de non accès et que globalement l'environnement est simple à parcourir pour un aspirateur robot et que l'ajout de certaines fonctionnalités sur les modèles les plus chers vous paraît futile, je vous conseille d'opter pour le iLife V3X pour déléguer l'aspiration de votre sol. Le lien de cet aspirateur se trouve en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine. Nouvelle vidéo, c'était GX. Sous-titrage ST' 501